Depuis longtemps, les peintres haïtiens sont les meilleurs ambassadeurs d'Haïti. Pendant que la presse internationale ne parle que de la pauvreté et du désastre écologique, c'est-à-dire des mauvaises choses, les peintures donnent l'image d'une culture haïtienne haute en couleurs. La peinture haïtienne est avant tout une peinture colorée, représentant des scènes de la vie d'hier et d'aujourd'hui. Quand nous avons tout pour son style naïf, elle a beaucoup de points communs avec la peinture africaine et se caractérise par la simplicité des formes et la multitude de couleurs, c'est-à-dire que ça donne une impression très vive d'une vie active avec beaucoup de couleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, le peintre et professeur américain Dewey Peters crée en 1944 une école d'art et de peinture à Port-au-Prince, en Haïti. Son enseignement reste dans son premier temps académique et influencé par les courants occidentaux ou américains. Impressionné par le style naïf des peintres des rues, Peters décide d'accueillir, en complément de ses étudiants traditionnels, des autodidactes à qui il fournit le matériel qui leur permettra d'exprimer leur talent. Une première vague de ces artistes commence à connaître une certaine notoriété, comme Hector Hippolyte, Rigaud Benoit, Castel Basile, Wilson Bigaud ou Robert Saint-Brice. C'est le début du mouvement des naïfs haïtiens. Regaud Benoit découvre la peinture au Centre d'art de Port-au-Prince, fondée en 1944 par l'américain Stuart Peters. Il fait partie du groupe de peintres qui découvrent la cathédrale de Sainte-Trinité de l'église épiscopale à Port-au-Prince en 1950. Il peint la nativité. La cathédrale de la Sainte-Trinité a été détruite lors du séisme du 12 janvier 2010. Il s'est marié avec la fille de son ami Hector Hippolyte. Voici quelques œuvres de Rigaud Benoit. Employé au Centre d'art, Castel Basile découvre la peinture et commence à peindre en 1945. En 1950, il est l'auteur de plusieurs peintures murales dans la cathédrale Sainte-Trinité de l'église épiscopale à Port-au-Prince. Castel Basile a peint l'Ascension dans l'Abside, le baptême de Jésus et Jésus chassant les marchands du temple. Ses œuvres sont dans les collections de plusieurs musées. Le musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre à Port-au-Prince, en Haïti. Le Davenport Museum of Art à Iowa. Le Milwaukee Museum of Art et le Museum of Modern Art de New York. Il a travaillé avec Hector Hippolyte aussi. Et voici quelques-unes de ses œuvres qui se trouvent autour du monde. Il faut noter les couleurs brillantes qui sont normales pour ce type de peinture. Et voilà, quelques-unes de grands artistes haïtiens.